Faites-moi plus ! Très intéressant ! D'accord, cette dimension est le royaume des ombres ! D'accord, très intéressant ! Si je te dis que je ne l'ai pas inventé, quoi ? Autrefois, les égyptiens appelaient cela le jeu des ombres ! Ok, donc là, c'est là où il explique un peu d'où vient les cartes Yu-Gi-Oh ! C'est à peu près ça ! Il va expliquer plus ou moins les 7 pouvoirs du millenium à Yu-Gi-Oh ! Bref, on s'en fout, on va tout sauter ! Ça ne nous intéresse pas ! Donc là, normalement, on va arriver dans le royaume des duelistes ! On va être sur un bateau où on va affronter un secteur Aga, évidemment ! C'est lui qui a gagné, donc c'est lui qui choisit ! C'est malheureusement moi qui vais commencer deuxième ! C'est plutôt bon pour moi, ça, en fait ! Alors un secteur Aga, ça peut être très embêtant ! Ah, il est plutôt fort, lui ! Dinosaures, zombies et rochers ! On va activer le terrain ! Dinosaures, zombies et rochers ! Donc lui, théoriquement, il devrait être amélioré ! Si je me trompe pas ! Ah, secte mangeur d'hommes ! Ça, c'est embêtant ! Mais bon, il fallait s'en douter avec un secteur Aga, c'était quasiment sûr que ça allait être lui ! Bon, un monstre plutôt faible ! Théoriquement, ça devrait aller ! Mais évidemment, il a posé une carte piège ! Ils ont tout ça le problème ! Quoi, je peux pas poser de carte ? Ah, elle demande un sacrifice ! Ah, j'avais pas vu, c'est une 5 ! Ah, c'est chaud, ça ! Bon, normalement, il devrait même la détruire ! Mais ça devrait me permettre de choper une carte intéressante ! Il est passé en forêt, ça c'est embêtant ! On va récupérer cette carte, ça lui montre évidemment ! Là, tu t'en doutes, mon ami, tu sais très bien ce que je vais jouer ! Ça, ça peut servir ! Alors, on va poser lui en mode défense, et s'il me la détruit pas, je vais être plutôt bien ! Attendez, je vous dis, tous les monstres sont contrôlés par quoi ? Ah, ça peut faire super mal, ça ! Eh oui, tu as perdu un petit peu de points, mon ami ! Mais là, il va pouvoir faire des sacrifices, et c'est surtout ça le problème ! Ah, regardons un petit peu ce que j'ai comme fusion disponible ! Ok, j'ai Gaïa le Chevalier Féroce ! C'est quelque chose qui peut être évidemment très fort ! On va le sacrifier pour invoquer notre ami crâne invoqué ! Et voilà, ça détruit absolument tout le monde ! Et donc ça, ça m'enlève la Battle Phase par contre, mais ça a détruit deux cartes, donc c'est nickel ! C'est plutôt à ça qu'on s'attendait ! Ah, corne de l'unicorn, ça peut être dangereux ! Elle peut être très handicapante, cette carte, en fait ! J'espère que sa carte n'est pas une carte qui va me poser... problème ! Un cocon de l'évolution ! C'est un petit peu l'ennui ! Surtout que là, il a vachement beaucoup de cartes ! Evidemment, on va l'invoquer lui ! Ok, il est lui aussi amélioré ! Alors, on va détruire le cocon de l'évolution, parce que j'en ai vachement peur ! Et surtout, il faudra faire attention à ne pas attaquer avec crâne invoqué ! Parce que si jamais il pose un piège ou quoi que ce soit, c'est mon crâne invoqué qui va prendre ! Et ça, c'est vraiment problématique ! Ah, les épées de lumière ! Pourquoi pas ! Moi, de toute façon, dans tous les cas, je vais pouvoir invoquer un autre ami, la malédiction du dragon, et aligner un board très puissant, je pense ! Malheureusement, je ne pourrais pas l'attaquer pendant 3 tours ! D'ailleurs, un sectoraga avec les épées de lumière, ça fait un petit peu débile, je trouve ! Parce que le scarabée est pas très fort, je ne sais pas pourquoi tu l'invoques, mais... Ok, de toute façon, je ne peux rien faire, il reste encore 2 tours, voilà, plus que 1, où je ne peux absolument pas attaquer ! Les épées de lumière, c'est vraiment handicapant ! Ouais, ça peut être drôle à la limite ! Juste pour l'empêcher de... Juste pour l'empêcher de faire un gros board pendant sa phase de lumière révélatrice ! On va l'invoquer lui, je pense ! Voilà, j'aligne vraiment du gros gros board bien lourd ! Euh... ça devrait être bon ! Voilà, sa carte a disparu ! Je vais enfin pouvoir attaquer ! Merci, bordel ! Hop, on va poser le mammouth, on va passer en phase d'attaque ! Et j'espère que ça va passer... Un insecte mangeur d'homme... Ah, il peut choisir qui il détruit ! Oh, mais c'est tellement la merde, cette carte ! Oh, cette carte a plus de deaths que prévu ! J'avais complètement oublié que l'insecte mangeur d'homme, quel que soit avec qui tu vas l'attaquer, il détruit qui il veut avec ! Et ça, c'est ultra embêtant ! Un cocon de l'évolution ! Alors, un cocon de l'évolution, ça peut me poser problème à l'heure actuelle, puisque j'ai rien pour le détruire ! Enfin, ça, c'est ce que vous croyez, puisque la corne de l'unicorn est une carte qui revient d'office, en fait ! On va l'équiper sur lui ! Et du coup, là... Un autre ami dispose de 2700 points d'attaque ! Et bah oui ! La corne de l'unicorn, en fait, est une carte que quand on vous la détruit, elle revient d'office au-dessus, donc vous la repiochez d'office ! C'est une carte que vous... Qui peut être très embêtante dans beaucoup de cas, mais qui, contre une Lya, va nous servir énormément, puisqu'elle va nous booster à mort ! Et comme Lya est débile, on va pouvoir faire plein de choses ! Alors là, si je fais ça... On va défausser polémirisation, j'en ai pas besoin ! J'ai absolument besoin de récupérer mon crâne invoqué ! On va donc rentrer en battle phase ! Comme que je fasse gaffe, moi, en attaquant comme ça, avec ma carte à 2700, je pourrais la perdre, ça serait embêtant ! Mais là, je pense honnêtement que j'ai le contrôle ! Il a plus vraiment beaucoup de chance, et c'est que le Rogan me batte ! On verra bien ! Ah, ça, ça peut, à la limite, servir ! Non ! Mais, mais... Oh, le misclic ! C'est pas grave... Tout était prévu ! Monster Reborn ! Tout était évidemment prévu ! Et là, évidemment, on peut le dire, notre ami Insector Aga, il a un petit peu perdu, hein... Bon, je veux pas être méchant, mais voilà ! Crâne invoqué attaque directement ses points de vie ! Malédiction du dragon ! Termine-le ! Voilà, c'est nickel ! On a donc battu Insector Aga ! C'est fini ! J'ai gagné ! Non, impossible ! Mon papillon est imbattable ! On l'a même pas vu son papillon, d'ailleurs ! Faut savoir que dans le jeu, dans le dessin animé, son papillon était extrêmement simple à activer, mais dans le jeu, comme dans le... Comme dans les cartes, en réalité, en fait, c'est quelque chose qui apparaît pas très souvent, disons-le ! Ok ! Donc on va directement partir sur Mai ! Pareil, je pense que l'ordre doit être, à mon avis, au troisième épisode, parce que je vais pas couper en plein milieu des matchs ! Tu as les tripes pour l'accepter ! J'accepte ! Faisons un duel ! Alors là, nous allons jouer le deck de Joey Wheeler ! Alors j'aurais pu faire mon petit Kéké et prendre un autre deck, parce que le deck de Joey est nul ! Mais bon... Ok, je commence seconde ! Moi ça me va de commencer seconde, de toute façon ! Je pense que c'est le meilleur moment pour commencer ! Alors sa carte est très certainement une Dame Harpie ! C'était une fille Harpie ! Donc ce que j'ai fait était stupide ! C'est bizarre qu'ils aient pas repris les decks historiques, parce que normalement à ce stade-là, en fait, elle n'a que la Dame Harpie, normalement ! Non mais c'est ça que j'aimerais savoir là ! Tous les monstres terre gagnent 500 points d'attaque ! Ok, passons en Battle Phase ! Une attaque directe de ses points de vie ! Et ça devrait normalement être nickel ! Par contre, le deck de Joey aura très peu de réponses ! Elle a sérieusement fait ça là ? C'est très embêtant ! Par contre, ton truc Dame Harpie ne se passera pas comme ça ! Je crois qu'il a pas invoqué de truc comme ça ! Ah, c'est embêtant ! Je vous l'avais dit, le deck de Joey n'a vraiment aucune réponse ! Et c'est ça le gros problème du deck de Joey ! Ah, ça c'est embêtant ! À chaque fois, il va détruire mon terrain ! Oh, je pioche que des cartes à 5 ! Euh, à la limite, je peux limiter la casse avec ça ! Mais bon, comme je pioche que des cartes à 5, ça peut pas le faire en fait ! Je crois que c'est perdu ! Honnêtement, je crois que c'est perdu ! Ah, mais le problème, c'est que là, elle a une carte tellement forte ! Même avec ça, je peux pas, quoi ! C'est donc perdu ! Intéressant tout de même, hein, mais bon ! Ce combat est perdu, Joey est quelqu'un de très faible, malgré tout ! Enfin bon, vous avez été réduit à 0 live points, c'est dommage ! On va la retenter, on va sauter l'histoire, parce qu'on l'a déjà vu ! Le problème, c'est qu'il faudrait que je refasse un deck si je veux vraiment l'abattre ! Ok, moi je veux forcément commencer second, j'ai pas envie de commencer premier, c'est plutôt désavantageant ! Quoique avec Joey, je devrais peut-être ! Je regarde… Oh, le On me met quand même dans la merde A mon avis elle va l'attaquer Ca va détruire à peu près tous ses monstres Ca serait sympa vraiment Bon au moins j'ai détruit sa carte puissante Ca me fait plus ou moins plaisir Oh mais le deck de Joe est tellement nul Ah j'ai une carte qui peut jouer contre Je vais activer ça pour être sûr Ca va durer qu'un tour Mais au moins je suis sûr de la détruire Voilà on va essayer de faire quelque chose de sympathique Je sais plus si il y a des trucs sympas dans son cimetière Ah elle a pas invoqué de monstre Bah écoutez on va poser ça en face recto Alors oui c'est pour être sûr De pas perdre des lives Ca c'est débile J'aurais dû l'attaquer directement je pense Ca ça me permet de piquer son exorcisme Ah ça ça fait mal Ah ça ça fait tellement mal Mais je peux rien faire contre Et comment vous voulez que je batte son deck Si elle peut faire ça Tu les monstres de type Ok Bah écoutez je peux rien faire en fait Le deck de maille est juste beaucoup trop fort Et je peux même pas la surprendre ou quoi que ce soit Sa carte fait 1950 quoi C'est chaud On peut quand même faire ça pour limiter la casse Et lui enlever des lives points à la limite Mais moi aussi je vais en perdre C'est ça le problème premier Et après si elle a vraiment un deck historique Théoriquement elle a pas beaucoup de cartes Donc séparer de ses cartes peut être assez problématique pour elle On est déjà on va faire ça Faut clairement se dire que là pour le moment Ok ça ça peut toujours me servir à la limite Pour le moment je peux absolument rien faire quoi C'est gonflant Ah oui d'accord Alors ce que vous avez fait Invoque un ou plusieurs monstres Avec minimum 1500 d'attaque Oui c'est monstres avec minimum Est-ce que vous faites bien c'est l'air Eh bien écoutez je crois que ça va être encore perdu Parce que le deck de Joey est mauvais Et je peux strictement rien faire Oh mon dieu Oh sa carte est devenue tellement forte Qu'est-ce que je voulais que je fasse Lame des cartes s'il te plaît Mais non mais me donne pas des cartes monstres débiles C'est quoi que j'ai là d'ailleurs comme fusion Ah des fusions de type plutôt mauvaise Bon lame des cartes occupée de se foutre littéralement de ma gueule C'est un peu triste Je pioche absolument rien pour pouvoir l'arrêter C'est ça qui est embêtant en premier abord Ouais mais il a pas 1500 Ouais il a pas 1500 Ah mais si grâce au terrain il a 1500 d'attaque Donc ça passe Ok donc là je me sauve la vie Oui 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 Lame des cartes m'a entendu Et finalement on a peut-être une chance de faire quelque chose Grâce à lame des cartes bien sûr On va voir On va voir s'il y a moyen de faire quelque chose Ouais bon évidemment Si elle aussi est la lame des cartes C'est un peu de la triche Je pense pas que je puisse le faire Ouais j'ai perdu J'ai perdu car je peux rien faire Et ouais c'est la tristesse les amis Feed me more 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 Sous-titrage ST' 501